A la lune de l'actualité, c'est le président Jétien Abdel Fattah Sissi qui a affirmé que l'Egypte n'épargnerait aucun effort pour parvenir à un règlement entre les différentes factions soudanaises et mettre fin à la guerre pour instaurer la sécurité, la stabilité et préserver les ressources du pays dans l'intérieur du peuple soudanais, frère. Le président tenu ses propos lors d'une rencontre avec une délégation soudanaise en visite actuelle en Egypte pour participer à la conférence entre les forces politiques et civiles soudanaises. Le président a tenu ses propos lors d'une rencontre avec une délégation soudanaise en visite actuelle. Pour participer à la conférence entre les forces politiques et civiles soudanaises tenue les 6 et 7 juillet au Caire. Le chef de l'Etat a remercié les participants pour leur réponse à l'invitation de l'Egypte à la tenue d'une conférence cruciale sous le thème ensemble pour arrêter la guerre à un moment décisif dans l'histoire du peuple soudanais, frère. Ceci a martelé le président requier la création d'un climat propice pour unifier les visions des soudanais sur un arrêt immédiat de la guerre. Le président a jugé impératif de conjuguer les efforts pour parvenir à un règlement exhaustif qui repend aux aspirations du peuple soudanais pour mettre fin à la crise multidimensionnelle qui connaît le Soudan depuis plus d'un an. Le président a rappelé à cet égard les répercussions catastrophiques de la guerre sur tous les plans politiques, sociales et humanitaires. Les participants à la conférence sur la paix au Soudan sont convenus de préserver l'unité territoriale du Soudan en se basant sur les principes de la citoyenneté, la justice sociale et l'état civil démocratique fédéral. La déclaration finale de la conférence a appelé à un arrêt immédiat de la guerre, y compris les mécanismes et les moyens de surveiller un cesse de feu immédiat et mettre fin à l'agression. De leur côté, les forces politiques et civiles soudanaises ont expliqué qu'elles s'étaient accordées dans le siège de leur concertation sur des limites requis pour l'action conjointe pour mettre fin à la guerre et régler les causes derrière son déclenchement pour subvenir immédiatement aux besoins humanitaires urgents avec à leur tête la nourriture et les médicaments. Sur le plan local, le Conseil d'administration du dialogue national a souligné la nécessité d'une coordination complète avec le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations émises lors de la première phase du dialogue. Le Conseil a également insisté sur l'importance de maintenir un contact permanent avec les membres du nouveau cabinet pour créer des ponts solides garantissants, une collaboration efficace dans les différents domaines afin d'élaborer des recommandations pour une performance optimale dans les différents domaines qui seront mis en œuvre sur le terrain de réalité. Ceci est intervenu lors d'une réunion du Conseil du dialogue national tenu au siège de l'Académie nationale de formation. Lors de cette réunion, le Conseil a précisé qu'il aborderait des questions dirgentes et soumises par le gouvernement pour en discuter en toute liberté. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad al-Tayb, a félicité le président del Fattah al-Sisi et l'honorable peuple égyptien, les masses musulmanes du monde entier, à l'occasion de la nouvelle an d'Eligie, rappelons Dieu le Tout-Puissant a offert une année de paix, de prospérité, de sécurité. Le Cheikh de l'Azhar a souligné que l'émigration du noble prophète était restaurée une leçon inspirante trouvant dans l'âme des musulmans des énergies créatrices incarnées pour eux par leur maître et prophète que Dieu le bénisse et lui a accordé la paix dans la force de sa confiance en Seigneur, sa bonne confiance en lui, son endurance aux épreuves pour le bien de son dawa et le fait qu'il donne les merveilleux exemples de coexistence avec les non-musulmans, répandant la miséricorde, la vérité et la justice entre les musulmans et les non-musulmans et leur apprenant d'être indulgents et patients face à l'adversité, c'est ce qu'il fut le meilleur exemple de générosité et de dons d'humilité et de douceur. De sa part, le ministère Dwarf a organisé une célébration à la mosquée d'Asaida Zeynab-Oker, l'occasion de la nouvelle année higérienne. Les participants de la célébration ont souligné que la migration de l'honorable prophète était riche d'enseignements sans fin. Cela nous a inspiré à travers les ères et les époques, y compris la nécessité de prendre des mesures et de lutter avec diligence, patience et sacrifice afin de réaliser la victoire et de construire l'État. Au niveau économique de l'Égypte, la bourse du CAR a terminé aujourd'hui en nette hausse. Les indices ayant enregistré une hausse collective soutenue par les opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens, des institutions et des fonds d'investissement, alors que les investisseurs arabes et étrangers ont opté à la vente. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a gagné près de 15 milliards d'élires égyptiennes enregistrant 1,923 billion d'élires égyptiennes. L'indice principal EGX-30 a augmenté de 0,8%, marquant ainsi 28 616 points. L'indice secondaire EGX-70 a également grimpé de 1,13% alors que EGX-100 a progressé à 0,9%. Sur le plan régional, notamment dans le développement des dossiers du Gaza, des frappes et des agressions israéliennes meurtrières, combats entre soldats de l'occupation israélienne, le Hamas palestinien, désastre humanitaire, donc l'agression de l'occupation israélienne.